Ici, on noie les Algériens. La photographie du graffiti apparue sur les quais de Seine quelques jours après le massacre du 17 octobre 1961 ne sera publiée qu'un quart de siècle plus tard à la une du journal L'Humanité. Au crime a longtemps succédé le silence, le déni, la fabrique de l'oubli. Sans l'infatigable combat des militants, la mémoire du 17 octobre n'aurait pas refait surface, grâce à eux et grâce au travail des historiens. Aujourd'hui, nous savons. Le 17 octobre 1961, les Algériens vivant en métropole sont appelés à manifester pacifiquement contre le décret du 5 octobre instaurant un couvre-feu discriminatoire visant les Français musulmans d'Algérie. Aux quatre coins de la région parisienne, des cortèges se forment. La mobilisation est massive, entre 20 et 40 000 personnes. Dans la soirée, en quelques heures, près de 12 000 d'entre elles sont arrêtées, beaucoup sont maltraitées, certaines torturées et tuées. Tuées par balles, fusillées, tabassées, noyées. A Paris, à Beson, Nanterre, Putot, Neuilly, à Courbevoie, à Nières, Clichy, à Argenteuil, Colombes, Saint-Denis, à Ivry, à Charenton, la police jette des Algériens à la Seine. Le nombre exact d'Algériens massacrés demeure inconnu. Trois morts, dira la police. Des dizaines, peut-être des centaines, affirment aujourd'hui les historiens. L'ampleur du massacre s'explique par son contexte colonial. Engagé depuis sept ans dans une guerre contre le peuple algérien en lutte pour son indépendance, la France de 1961 désigne comme terroriste, ceux qui aspirent à leur liberté. La violence exaltée par la certitude de son impunité, l'atmosphère de chasse à l'homme raciste, l'implication directe de certains civils, tout renvoie ce soir du 17 octobre à Paris à la situation coloniale en Algérie. Le crime assez coupable. Papon, d'abord. Le préfet de police en poste a déjà organisé la déportation des Juifs de la région bordelaise entre 1942 et 1944. A déjà, lorsqu'il était secrétaire général de la résidence marocaine, appris des techniques de répression en contexte colonial. Ce 17 octobre 1961, Papon n'a pas préparé une opération de maintien de l'ordre, mais ce qu'il nomme lui-même un dispositif de guerre anti-subversive. Ces policiers sont donc des soldats. Quelques jours avant la manifestation, ils leur déclarent pour un coup reçu, nous en rendrons 10, encourageant ainsi au déchaînement de la violence policière. Aussi avérée qu'elle soit, la culpabilité de Papon ne doit valoir exonération de l'ensemble des responsabilités. Le crime du 17 octobre n'est pas la bavure d'un chef, c'est le crime de l'institution policière. C'est la police, aux ordres de l'État, qui planifie rigoureusement la répression, qui mobilise ses hommes, qui prépare des stades, qui réquisitionne des bus en prévision d'une rafle gigantesque. C'est en uniforme que les policiers tabassent et tuent. Dès lors, le crime du 17 octobre 1961 doit être reconnu pour ce qu'il est, un crime d'État. Un crime dont les complicités se poursuivent jusqu'au gouvernement d'alors, où par le silence et la manœuvre, le ministre de l'Intérieur Roger Frey, le Premier ministre Michel Debré, prolonge la violence physique de la répression par la violence symbolique du mensonge d'État. Il aura ainsi fallu plusieurs décennies de lutte pour commencer à rompre le silence. En 2012, le président Hollande déclare que la République reconnaît avec lucidité ses faits. Mais les survivants, associations, familles de victimes attendent mieux la reconnaissance formelle de la responsabilité de l'État dans ce massacre, alors qu'en 2021, sur le pont de Beson, le président Macron évoque des crimes inexcusables pour la République, la déception l'emporte. En reconnaissant et en condamnant le massacre des Algériens, l'Assemblée nationale peut faire un pas supplémentaire. Nous appuyons cette démarche, mais elle n'est pas suffisante. Nous prenons aujourd'hui l'engagement devant les associations et familles de victimes d'aller au bout du travail politique et mémoriel pour que la France reconnaisse le massacre du 17 octobre 1961 comme un crime d'État et admette sa responsabilité dans l'ensemble des violences subies par les Algériens en France. La haine de l'autre, de l'immigré, de l'arabe, de l'algérien, du musulman ne se conjugue malheureusement pas au passé. Dans la France de 2024, des bancs de l'extrême droite, à certains de ceux de la minorité présidentielle, le déni des crimes du 17 octobre 1961 demeure vivant. Dans la France de 2024, le déni des crimes racistes, le déni des violences policières l'est tout autant. Ainsi, en reconnaissant le crime du 17 octobre 1961, nous rendons à ces victimes l'hommage qui leur est dû et nous affirmons devant les vivants que l'impunité prend toujours fin dès lors que le peuple français n'a pas renoncé au principe qui le fonde, liberté, égalité, fraternité.